UniverSki, acteur du ski, du sport et du territoire. On a eu les compétitions rapidement, fin juin, avec les Coupes Continentales, qui sont plutôt bien passées, du coup, maintenant, on a un petit break au niveau des Grands Prix. On a fini à Inzidon, là, on a fait une petite impasse sur le Japon, par rapport au voyage, et vu que les résultats sont plutôt bien passés à Courchevel, à Inzidon, et puis à Vizla aussi en Pologne, ces petits breaks au niveau du physique, on va refaire plus de sauts, c'est pour ça qu'on est là à Gérardmer pour profiter du petit tremplin, et pendant 4 jours, et repartir 4 jours de jeudi à lundi prochain sur Interzarten. Je pense que je vais partir un peu comme au Championnat du Monde, j'étais parti sans trop d'objectifs. Pour l'instant, c'est vrai que des fois, je repense assez souvent aux Jeux, mais pas en termes de résultats, plus au niveau de l'événement. C'est vrai que c'est toujours un petit coin de ma tête, je ne suis pas forcément une personne à me mettre beaucoup d'objectifs fixes et précis. Du coup, les Jeux, je vais y aller sur chaque compétition en y pensant, mais ça ne me met pas de pression, mais ça me met beaucoup d'envie. Oui, c'est vraiment là, cette année, j'ai vraiment envie de faire la compétition à Planica le dernier jour, dans les 30 meilleurs du monde. C'est vraiment l'objectif d'être dans les 30 meilleurs du monde. Cette année, c'était dans les 30 meilleurs du monde du classement général du vol à ski, mais maintenant, c'est vraiment l'objectif, un des objectifs de ma carrière, d'être au moins classé sur une saison d'hiver dans les 30 meilleurs du monde. Les Jeux, c'est un objectif. La tournée aussi, cette année, les mondiaux de vol à ski à Rakoff, mais là, j'ai vraiment envie, vraiment à cœur de faire partie des 30 meilleurs sur une saison. J'espère vraiment y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada